... Bonsoir à tous, merci de regarder TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, un lundi, 100% rugby sur TV7 à l'occasion de la Coupe du Monde qui a débuté ce week-end au Japon. On parle ballon ovale dans vos émissions ce soir au programme Transformation. C'est un documentaire de 26 minutes qui retrace l'histoire de l'équipe des cadettes de drop de béton. Cette association qui oeuvre pour la mixité sociale dans le sport. On reçoit sur ce plateau dans un instant le réalisateur et une des jeunes joueuses. Ce sera juste après votre journal. Et puis dans Top Rugby, Mathieu Dalzovo balaie cette semaine l'actualité de la planète rugby avec l'ancien demi-deux mêlée Guy Akoséberi. Débrief notamment de la victoire des Bleus face à l'Argentine ce week-end et puis retour sur l'excellent début de saison de l'UBB. Et puis il est bien connu des Girondins et lui aussi est fan de rugby. Ituria sera l'invité de Bastien Loquet dans Sosport. Le dessinateur de la fameuse BD Les Rubipèdes qui vient d'être réédité pour un album intégral aux éditions sud-ouest. Mais d'abord les titres de votre journal. Le plus ancien voyagiste du monde, Thomas Cook, s'est déclaré en faillite ce matin, déclenchant le rapatriement sans précédent de ses quelques 600 000 clients en vacances dans le monde entier, dont près de 10 000 Français à Bordeaux. La seule agence du voyagiste a été prise d'assaut par les clients aujourd'hui. Semaine sociale chargée, c'est ce soir que commence la grève à la SNCF qui perturbe le trafic des TER et des intercités. Autre grève, celle des étudiants, infirmiers et des laboratoires d'analyse, ont fait un point complet dans ce journal. 18 représentants de communes de Gironde et des Landes étaient réunis aujourd'hui au TEC Décidé à signer un manifeste de défense de leur liberté à gérer leurs forêts. Une décision qui fait suite à la volonté de l'État de soumettre la gestion à l'Office national des forêts. La météo, ça reste bien couvert. Demain, de la pluie est prévue dans la matinée et en fin de journée. Les températures sont en baisse. Il fera 22 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux. C'est le plus ancien voyagiste du monde. Le britannique Thomas Cook s'est déclaré ce matin en faillite après avoir échoué au cours du week-end à trouver des fonds nécessaires pour sa survie. L'annonce a déclenché le rapatriement sans précédent de ses quelques 600 000 clients en vacances dans le monde, dont 9842 Français. A Bordeaux, alors que les quatre salariés de l'agence des Allées de Tournie ont appris la nouvelle par voie de presse, les clients ont défilé ce lundi pour tenter d'obtenir des informations sur leur voyage à venir. Écoutez. Je suis cliente chez Thomas Cook depuis plusieurs années. J'aime beaucoup leurs prestations. Et ce matin, c'était la grande surprise. Thomas Cook en faillite. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences de voyage sur lesquelles on peut compter. Mais surtout, c'est parce que j'ai réservé un voyage en Lettonie, à Riga. Voilà. Heureusement, je n'ai payé que 50 %, mais j'aimerais bien quand même me faire rembourser avec leur assurance. Comme ils ont un prestataire à Paris, peut-être que le prestataire a déjà réglé et l'hôtel et l'avion, vous voyez. Mais c'est peut-être quand même risqué de partir. Je viens de voir la petite jeune fille qui s'occupe de moi d'habitude. Elle revient de déjeuner. Bon, elle n'en sait pas plus que moi. Elle n'a pas plus d'informations. Donc, il faut attendre. Elle ne sait pas si elle doit me conseiller de tout annuler ou de voir si certains vouchers vont être, comment dit-on, acceptés ou pas, réglés. Voilà. Donc, nous sommes dans l'attente. Elle m'appelle le plus tôt possible. Et la rentrée sociale ce lundi avec la grève des cheminots qui démarre dès ce soir 20h. Celle des laboratoires d'analyse médicale fermée tous les après-midi jusqu'au 1er octobre. Et enfin, la mobilisation des étudiants infirmiers dans la région comme ailleurs. Tour d'horizon avec Dominique Parmentier. Ils étaient peu nombreux ce lundi matin à Bordeaux. Mais tenait à faire entendre leur voix. Comme partout en France, les étudiants infirmiers protestaient contre leurs difficultés financières devant l'hôtel du conseil régional qui finance leur formation. La situation est assez grave au niveau régional. Étant donné qu'il y a des frais complémentaires qui sont demandés à la quasi-totalité des étudiants infirmiers des effets publics. Ça représente un budget de 443 000 euros non mobilisés par la région et demandé aux étudiants tous les ans. C'est un budget qui est extrêmement conséquent et qui précarise de plus en plus les étudiants en soins infirmiers. Nous, on demande une mobilisation de la région quant à la prise en charge de ces frais. Et arrêter tous ces frais annexes parce que là, on parle juste des frais complémentaires. Mais il y a plein d'autres frais qui sont demandés à l'entrée en IFSI qui doivent être pris par la région et qui ne sont pas pris, notamment les blouses et tout le matériel nécessaire pour soigner. En Nouvelle-Aquitaine, on compte quelques 6 000 étudiants infirmiers dans les 29 instituts de formation. Seule une vingtaine était présente ce lundi. « À cause de la pression que mettent les directeurs d'IFSI, des menaces qui se sont proclamés sur le tête parce qu'on n'a pas le droit de manifester. » Autre mouvement de grève national, celui des laboratoires de biologie médicale, à l'appel de tous leurs syndicats. La totalité des labos de Gironde, 98% en Nouvelle-Aquitaine, sont fermés tous les après-midi, depuis ce lundi et jusqu'au 1er octobre. En cause, le plan d'économie prévu pour le secteur dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie. « C'est un plan de baisse tarifaire de 414 millions d'euros sur les 3 ans à venir, ce qui représente 10,5%. Ces conséquences seront la concentration. Les activités aujourd'hui sont effectuées dans une 7 à 8 de sites en Gironde. On concentrera encore plus. Ça va entraîner des fermetures, des fermetures pures et dures de sites, des diminutions d'amplitude d'horreur d'ouverture. Vous aurez des situations d'urgence qui ne seront pas couvertes et qui se dirigeront vers l'hôpital en les engorgeant. Enfin, c'est ce lundi soir que débute la grève des cheminots à l'appel de la CGT de Sudrail, un mouvement national pour protester contre la réforme des retraites et en particulier des régimes spéciaux. Avec à la clé des perturbations à prévoir jusqu'à mercredi matin, notamment sur le trafic des TER, 1 sur 2 dans notre région et 2 intercités sur 5. Les trains vers Marseille, Nantes, Paris-Limoges, Toulouse et Andail sont plus ou moins impactés. Et du côté de la Poste, un préavis de grève illimité a été déposé pour les bureaux de la Benauge, de la Bastide et des Salinières. 100% des employés étaient en grève. Aujourd'hui, 4 syndicats se sont regroupés ce matin devant le bureau de poste des Salinières pour protester contre une réorganisation qui prévoit d'y supprimer un poste. D'ici début novembre, une situation inadmissible pour les syndicats dans ce bureau de poste où les conditions de travail sont déjà difficiles. Écoutez. Aujourd'hui, on a déposé un préavis de grève aux 4 syndicats pour aider le personnel parce qu'il y a une réorganisation qui s'annonce et encore une fois, il y a de la suppression de postes. Il faut quand même savoir que la clientèle, puisqu'il y a Bordeaux-Salinières, Bordeaux-Benoge et Bordeaux-Bastide, est une clientèle populaire qui a besoin de soutien et en supprimant encore des emplois, en supprimant encore des postes de travail, forcément, ça ne va pas arranger les choses. Le principe même, c'est qu'une suppression de postes, c'est environ 100 personnes qui ne pourront pas être servies par jour et à ce moment-là, forcément, ça va coincer. C'est déjà le cas actuellement. Nos revendications, elles sont simples. Cet emploi en plus qui permettra justement de bien avoir un bon service public au service de la population. Dans le reste de l'actualité, un nouvel accident entre une moto et une fourgonnette. Ce lundi matin, un motard de 60 ans a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu vers 8h20 à l'angle de la route de Pessac et de la rue de Cantarane à Gradignan. Le sexagénaire a été transporté sous escorte motorisée au CHU. Il a été admis dans un état préoccupant ce matin. 18 communes de Gironde et des Landes ont décidé de signer un manifeste de défense de leur liberté à gérer leur forêt communale durablement et en autonomie. Un courrier adressé au Premier ministre et qui fait suite à la volonté de l'État de soumettre la gestion forestière de ces villes à l'ONF, l'Office national des forêts. Explication avec Franck Poirot. 500 000 euros, c'est le montant cumulé de la perte financière de 18 communes des Landes et de la Gironde. Si l'État venait à confier à l'Office national des forêts la gestion de leurs massifs forestiers, elles ne comptent pas se laisser faire et veulent garder la mainmise sur leur patrimoine. Elles le font savoir au Premier ministre en lui adressant un manifeste ce lundi. Il ne s'agit pas ici de forêts sauvages, mais bien de parcelles, des pains, des lents, destinées à la silviculture, propriétés de ces communes. Elles en tirent d'ailleurs des sources de revenus non négligeables de cette exploitation. Le Porsche, par exemple, est propriétaire de près de 4 500 hectares de forêts. Si, comme le souhaite l'État, ils étaient gérés par l'ONF, cela aurait une répercussion non négligeable sur le budget de la commune. A peu près par an, selon les années, entre 50 000 et jusqu'à 120 000 euros de moins sur le budget en service que rendrait l'ONF. Le manque à gagner se monte à 26 000 euros par an à Audange, 25 000 au tèche. Aujourd'hui, les frais de gestion pour les municipalités de ces forêts communales se montent à hauteur de 3% du chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Ce chiffre serait de 13% si l'ONF s'en occupait. Inacceptable pour le maire du tèche, François Deslougas, l'ONF, comme d'autres établissements publics, est soumis par l'État à une baisse de son budget dans le cadre de la réduction des déficits publics. Il s'agit de forêts que nous avons plantées à partir de 1870, que nous gérons bien et qui nous permettent de faire moins d'impôts et moins d'emprunts. Et nous n'acceptons pas que l'État fasse un racket en nous obligeant à verser 13% de nos recettes à l'ONF parce que lui baisse sa participation. Voilà quel est le fond de l'affaire. La fronde monte donc dans les massifs forestiers des Landes de Gascogne et elle s'étend du Médoc au nord des Landes. L'Ajka-Ferret, Saint-Hélène, Carcan, Belin-Belier, entre autres, ont signé ce manifeste. La maire d'Odange a quant à elle pris un arrêté plus radical. Donc effectivement, la commune d'Odange, j'ai signé un arrêté d'interdiction de pénétrer dans cette forêt. Et j'ai donc signifié, bien entendu, cet arrêté au service de l'ONF. A Odange ou encore au Teche, les techniciens de l'ONF font donc désormais interdiction de rentrer dans les forêts de ces communes sous peine de procès verbal. Pour voie de fait, ils encourt le risque d'un dépôt de plainte en justice. Le sport, il a signé le 30 août à intégrer le groupe à son retour de sélection marocaine le 11 septembre mais n'avait pas encore été présenté à la presse. C'est désormais chose faite, prêté par Monaco aux Girondins. Le milieu de terrain Youssef Haït Benasser est passé ce lundi matin dans une conférence de presse qui était aussi la première du directeur du football depuis la fin du Mercato. Odange m'a beaucoup intéressé. C'était un projet dans une construction à l'avenir. Le discours du coach et du directeur sportif m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup plu. Du coup, j'y suis patienté et attendre que les deux clubs se mettent d'accord pour pouvoir venir à Bordeaux. À Monaco, je m'entraînais à part. Du coup, ça a été compliqué pour moi de garder le rythme et de reprendre la saison directement. Après, il y a eu ce pépin physique en sélection qui a fait que ça retadait ma reprise. Et là, je viens de reprendre avec le groupe et je reprends petit à petit pour pouvoir être disponible pour le groupe le plus rapidement possible. On va dire que je suis à 80%. Maintenant, à moi de faire en sorte. J'essaie de doubler les séances pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible pour le groupe. Écoutez, résultat, Bordeaux a signé un match nul face à Bresse au Matmut Atlantique ce week-end. Le score final de partout. Les Girondins pointent donc à la huitième place du classement de la Ligue 1. Et puis le rugby, on en parle toute la soirée. Dans un instant, avec nos invités, on vous présente le documentaire Transformation qui suit une jeune équipe de rugby féminin où la mixité sociale est au cœur du projet. Et juste après, dans Top Rugby, débrief du début de cette Coupe du Monde avec Guy Akoséberi, qui est l'invité de Mathieu Dalzovo. Et sur la route, à noter ces fermetures de nuit de la rocate pour cause de travaux cette semaine. Ce soir, c'est dans le sens extérieur, entre les échangeurs 4 et 5, que les usagers devront emprunter une déviation. Même chose dans l'autre sens demain. Et puis, une réfection des chaussées sur l'autoroute A10. Ça commence demain dans le sens Bordeaux-Paris. Et jusqu'au 15 octobre, entre la rocate de Bordeaux et Virsac, des portions d'autoroutes seront fermées en semaine entre 21h30 et 6h du matin. Vous restez avec nous tout de suite sur ce plateau. Le réalisateur de Transformation, un documentaire sur l'association Drop de Béton est une des joueuses de rugby de cette association. Ils viennent nous parler du film qui sera d'ailleurs à voir ce soir sur TV7.